bonjour à toutes et à tous et sois sans bonjour et on se trouve pour une toute nouvelle vidéo la huitième étape tout simplement casère sur garonne l'eau d'envielle ou d'envieille pardon 143 km seulement au parcours mais 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 col de menthe port de balaise pérosourde en 100 km alors là il va falloir être solide pour les différents cadors ou même pour les échappés en tout cas voilà juste je vous préviens je fais donc ce record en différé c'est à dire que j'ai déjà enregistré le gameplay même le gameplay pour plusieurs pour comment dire pour plusieurs étapes d'affilée parce que tout simplement en fait j'ai besoin d'enregistrer le gameplay parce que tout simplement je ne pourrais pas l'enregistrer les prochains jours donc voilà ne vous inquiétez pas rien ne change mis à part le fait que je serai sûrement plus concentré sur les gameplays que j'aurais enregistré étant donné que j'ai pas besoin de commentaire en même temps du coup pas d'erreur de de commentaire pas d'erreur de 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 concentration quoi que ce soit voilà en tout cas si vos pinot david gaudu valentine amadois arnaud démarre par exemple sont en forme normale du coup ce que je vais faire c'est que étant donné que le sprint intermédiaire se situe avant les premières écoles et bien on va prendre arnaud démarre mais on va pas faire pas seulement prendre arnaud démarre on va également le faire partir en échappé parce que je me suis dit de l'échapper aujourd'hui va être grande voilà du coup autant faire partir un nom en échappé et surtout ça va lui faire prendre 20 points si on arrive à tenir bien évidemment donc allez je me dis on va attaquer on est accompagné ou pas oui on accompagne d'union saccharine pour l'instant il y a des contre attaques partout dans le peloton forcément on va david et formulo qui tentent de contre attaquer mais ouais l'échapper je pense va prendre un peu de temps à se former l'élan calme gène qui tente de sortir un groupe avec sa momen également on va laisser il nous à karine relayé ça dans le garçon pierre roland qui tente de sortir également mais ouais on va parler également de l'étape d'aujourd'hui tiens avec la victoire de vous de van harte qui a parfaitement réussi à comment dire avec ce coup de bordure à rester du coup dans le peloton et surtout s'adjuger sa deuxième victoire sur le tour de france c'est le premier coureur qui arrive à gagner deux fois sur le tour de france cette année donc assez intéressant ça gagne qui bon ben n'arrive pas à faire la meilleure opération pour le maillot vert qui du coup n'a pas fait mieux que 14e je crois 13e ou 14e d'après ce que ça dit sur france 2 j'ai pas eu le temps de regarder derrière le 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 classement mais il avait pris quand même 18 points 17 ou 18 points on finit sans deuxième du sprint intermédiaire du coup du coup voilà grosse échappée en perspective on a fait également ça attaquer valentin madouas pour prendre les points de la montagne il ya quand même 40 points à les chercher si si on est solide bon je pense pas que ça que ça aille que ça aille chercher tout le monde enfin que valent madouas puisse aller chercher tous les points comme on avait ça a roulé assez fort dans le port de balaise comme comme on a l'habitude dans le jeu donc voilà mais en tout cas oui aujourd'hui gros gros coup de bordure tadej pogacir qui a été énormément handicapé aujourd'hui tout comme michael landa et richie porte même si richie porte ne joue plus le général depuis une paire d'années sur le tour de france malheureusement pour lui mais ouais bah ok mo lema pareil avait appris appris du retard je dis pas de bêtises donc voilà pierre roland appris du retard mais mais ouais ces trois leaders que son richie porte michael landa et 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 tadej pogacir ont perdu du temps au général donc voilà 21 coureurs dans l'échappée seulement 2 minutes 17 d'avance ça roulait fort comme comme je vous l'ai dit ça roule fort ça veut pas trop laisser partir on est un peu moins de trois kilomètres du sprint intermédiaire et et donc donc ouais au niveau des sprinteurs comme comme vous l'avez vu dès le début laborance greux a mis les cartouches en disant ben on y va à fond pam 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 ça ça n'a pas blagué tout simplement ils sont arrivés ils ont mis le point sur les îles et barres sur l'été ils ont ils ont roulé très très fort des couarts comme calébéo en ont été piégés sam bennett également c'est c'est ça qui a permis à péter sagan d'être d'être quand même beaucoup mieux bientôt qu'on se prit avec arnaud démarre on va revenir donc sur chavez à karine gilbert c'est pas un souci on va se mettre sur le côté gauche de la route histoire d'enfermer un peu philip gilbert m'ont pas méchavant de toute façon il n'aurait pas pu nous contester les points arnaud démarre donc qui passe en tête philip gilbert deuxième sharpman troisième voilà on va se laisser des grands bonnes et enfin laisser détacher du peloton enfin du groupe de tête on n'a pas d'intérêt vraiment à aller chercher tout ça mais voilà comme vous l'avez vu pas de points pour le peloton étant donné que il y avait 21 personnes qui sont passées donc voilà voilà on va se faire rattraper tranquillement le groupe le groupe à l'avant qui aura pris du coup plus de 2 minutes 50 grâce à ce sprint 2053 l'écart et puis ça va redescendre forcément donc donc voilà il va falloir faire attention on va on va pas tarder à repasser sur valentin madois voilà ça va être voilà c'est fait pour pour aller chercher du coup le col de menthe première catégorie il faut faire quand même très attention à ce col parce que ça grimpe fort et 11 km à 6,4% ça grimpe c'est mine de rien c'est pas rien surtout le début en fait qui fait que c'est répertoire 6,4% parce que ça grimpe pas de fou mais les pourcentages moyens après après cette petite partie de grimp c'est pas de la tarte s'attaquer devant ils sont et on est on est que 16 il ya chavez qui est attaqué avec avec un coin la molistar et moins que ce soit c'est poulveda et c'est une rig masse qui fait qui fait le la route il ya le tgv de clermont ferrand remy cavagna qui est à l'avant nous avec valentin madois on a pris le gel bleu on va demander à tout le monde derrière de prendre aussi parce que sinon ça va pas passer leur ravitaille moi juste derrière ne vous inquiétez pas mais ouais 110 ans dans le peloton ça commence à être voilà anthony roux qui va lâcher c'est comme c'est compliqué quand même avec avanie regarder qui est en fringale nous la joue fine avec avec valentin on est 1 km 9 on sait très bien que si on roule au train comme ça on peut rattraper des gens devant c'est ça va pas être un souci mais on regarde et sur le côté droit de la route il me semble que c'est que c'est philippe gilbert qui est en train de lâcher annoncé david et formulo pardon j'ai mal reconnu ses couleurs du champion d'italie tout à fait juin simon qui est en train de lâcher pour la totale direct énergie ça peut nous permettre de prendre un point si on le passe c'est chose faite ils sont deux derrière nous philippe gilbert qui lâche également il n'y a que potes au vivo puis le groupe avec enric mass et poule veda et 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 chavez qui qui sont à l'avant nous on va mettre une petite attaque histoire que ça m'amène lâche pour l'instant il résiste bien bon là il craque il craque on va passer vraisemblablement cinquième place c'est ça en cinquième place du peloton du peloton du groupe de tête on ira chercher seulement deux petits points mais bon c'est c'est mieux que rien on va dire voilà j'avais très bien qu'ils pouvaient pas faire mieux malheureusement tellement il y avait deux de gros pourcentages et puis surtout comment ça roulait derrière voilà on il va faire ça ça descend tranquillement le petit valentin voilà on reste sur lui on va se faire attraper par le groupe guion martin on arrive à la zone de ravitaillement on en finit avec donc il est un peu plus partir trois minutes 3 minutes 20 ça roule donc ça va redescendre sous des trois minutes et voilà non je dis donc à valentin de ne pas relayer parce qu'il n'a pas d'intérêt à relayer puis surtout on est neuf s'il n'y en a que deux qui relèvent pas parce que je voyais quoi la totale direct énergie qui ne roule pas non plus le peloton roule très très fort regardez regardez l'énergie thibaut pinot et de mes coéquipiers stephen kung redi mollard stephen reichen bar con qui est en train de lâcher on va donner le gel et puis surtout on va passer sur thibaut pinot on va passer sur thibaut pinot madouas prend ton gel ils sont 12 à l'avant du coup 50 secondes d'avance co qui est en train de lâcher les fameux bugs là on les voit j'avance j'avance je simule un peu parce que voilà on arrive sur une partie de repla et puis bon il est complètement au sprint bon bah écoute valentin tant pis désolé mais ça roule très fort dans le peloton 50 secondes d'avance seulement on va arriver aux cinq derniers kilomètres de la montée attention le groupe de tête en est à 4,9 kilomètres du sommet voilà port de bala c'est même temps que vous voyez 19 kilomètres à 6,2% forcément ça grimper ça monte ça monte vite ça monte fort et pendant longtemps hiver qui lâche reichen bar on le voit là il lâche également le champion de suisse on va leur demander de prendre leur gel on a oublié de le faire forcément david on le voit devant qui est en train de lâcher il n'en peut plus à david ne nous gêne pas par contre s'il plaît voilà super tranquillement tranquillement faut pas prendre les choses trop fort non plus riche et porte voilà il est là george bennett qui est en train de lâcher déjà oui j'ai l'impression que ça part devant c'est en train de partir devant nous on se fait un peu décamponner logique cause des radars poteaux vivent aussi un peu bloqué et ouais on se fait un peu lâcher de ce peloton ce peloton maillot blanc du coup le ton de favori mais est ce qui nous est repassé devant mais qui va du coup se refaire lâcher philippe gilbert qui était là et guérin thomas qui est des cramponnés mais qui va revenir sensément et on est à trois kilomètres et quelques du du peloton du sommet pardon le ton qui ralentit un peu et c'est l'unio ce qui est devant allez est ce qu'il va y avoir une attaque ou pas d'un peu moins de deux kilomètres enfin de trois kilomètres pardon les foyers formule qui recraque encore mais pierre roulant ça roule vraiment ou pas le peloton pour pouvoir le raccrocher peut-être on voit qu'il ya tout le monde qui serait sur les pédales et ça attaque ça attaque néo quintana et vincenzo nivali qui tente de s'enfuir du peloton nous on est revenu sur ce peloton malheureusement plus personne d'énergie on est revenu donc allez et c'est le même moment que choisi ségan bernal et c'est de partir un peu plus de vente on sait bon bah si ils y revend ils ont regardé c'est qu'en fait personne ne roule dans ce groupe et forcément oui il roule pas il roule pas si vite mais si personne ne roule là voilà on est dans le groupe du coup de julian la fille de warren barguil et personne n'a d'intérêt à relayer parce que les leaders sont devant donc forcément voilà et bon voilà madoise on lui dit prend ton gel rouge comme ça au moins voilà et donc il va se faire des cramponner le groupe de nibali de quintana forcément il peut viser 8 points mais faudrait que se faire attraper par le groupe de neuf bon je donne pas cher de sa peau mais nous on prend du retard sur ce groupe bernal il faudrait peut-être pas prendre trop de retard non plus on est minute de retard sur la tête sur nibali qui a l'air quand même en grande forme le rocan messine valentin il va se faire lâcher vraisemblablement ce serait ce serait logique il a guéri il en peut plus il en peut plus et voilà valentin qui se fait lâcher et voilà on va arriver avec plus d'une d'une minute 20 de retard au sommet et j'ai l'impression mais on va on va laisser faire pour l'instant on laisse faire et on passe au sommet avec une 32 de retard va falloir refaire ce retard dans la descente on va perdre un peu de temps logique il faut qu'on revienne d'abord sur chavez qui est juste devant voilà on va revenir sur lui faut pas s'inquiéter loin de là il faut surtout se refaire une cerise parce que avec le col derrière ça va être chaud très 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 faux de son virage on a bourgman qui est qui est devant on va pas tarder lui aussi je pense à le à le récupérer j'essaie vraiment de maximiser les récupérations la récupération avec avec thibault parce que sinon si on arrive d'empaire aux sourdes sans énergie on va pas faire à long feu loin de là je vous le dis donc bon donc donc voilà on est sur en aérodynamique sur des pourcentages environ 4 5% on la séduce ouais bon on arrive à récupérer quand même c'est vrai qu'on est sur une partie moins descendante on va pas se le cacher on a récupéré bourgman d'ailleurs on va pas se le cacher c'est c'est une partie beaucoup moins descendante et du coup pour récupérer attention garen thomas qui qui va rouler à moins qu'il décide d'en mettre une je sais pas mais moi j'ai pas envie de rouler fort loin de là j'ai envie de récupérer et du coup je le laisse s'épuiser tout seul s'il veut partir qu'il part et attaque attaque du junior la philippe attaque également de tadej pogacar et michael landa qui ont perdu du temps à irl hier ils vont essayer de récupérer enfin de revenir sur sur voilà le groupe thomas c'est fait mais la philippe lui a continué son effort et à contre attaquer carrément et nous on essaie de faire le moins d'efforts possibles pour pouvoir récupérer le plus possible voilà et tandis que eux ils vont pas avoir une récupération optimale tout cas vrai il ya saïmoniettes à l'avant comme comme on l'a vu a confirmé son potentiel de grimpeur en 2018 en remportant trois étapes du tour d'italie le classement généreux miettes qui qui donc pour l'instant réalise réalise une bonne étape voilà son frère qui est en jeune sur le tour de france c'est voilà c'est comme ça participe autour de france d'ailleurs simon c'est dommage mais bon c'est c'est comme ça voilà qui va tenter le giro apparemment en tout cas on arrive sur les énormes pourcentage 94 km heure et on va arriver surtout dans paix ressourde allez c'est reparti appareil je veux rouler à mon rythme là dans cette montée c'est inutile qu'on ne sait plus toujours pas l'intérêt en tout cas par contre michael lambda il y va il décide d'attaquer romain bardet va le suivre et nous voilà j'ai mis le régulateur on va on va rouler à ce rythme pogacar gourmand qui tente d'y aller et ben allez-y les gars et poumonnez vous il n'y a pas de souci valentine à doigts c'est devant eux voilà une petite vingtaine de secondes ils vont bientôt revenir sur lui valentine n'a pas parlé mais bon du coup qu'il n'a pas pris de consommer ben ça ça course à lui un peu fini voilà on va pas se le cacher voir si demain il peut faire quelque chose ou si si j'emmène david gaudu ça va dépendre moi je le sais parce que j'irais quand déjà les étapes je sais très bien ce que j'ai fait mais voilà ça fait ça fait plus plus mystérieux on passe sous la banderole des vingt derniers kilomètres d'ailleurs devant c'est un groupe avec nibali et yetz et ma droite voilà je lui demande on va lui demander voilà de m'attendre comme ça au moins il va pouvoir nous emmener ça va être beaucoup mieux on va beaucoup moins s'épuiser avec thibault à moins prendre le vent mais sur la gauche de leur route la valentin et je lui demandais de me protéger tout simplement donné que david est plus loin mais ouais nibali qui est avec simon yetz une groupe avec bernal quintana notamment les groupes et guérin thomas qui tente de revenir sur ce groupe nous on a une 47 de retard on tente de revenir 45 voilà ça redescend l'écart ça remonte parce que ça a attaqué devant mais ouais forcément si ça attaque nous on peut pas faire grand chose une 56 une 57 58 une 58 on perdrait provisoirement deux minutes sur nibali quasiment serait vraiment dommage mais bon ça veut dire qu'ils le font pas la montée au train eux voilà donc 10 mois à prendre pour pour ceux qui passent en tête du sommet et aussi et aussi et aussi on aura les petites secondes de bonification 8 5 et 2 tout comme il y avait au montégoal tout comme il y avait au col des quatre chemins donc à voir là on récupère le groupe à la philippe avec pogacar etc il ya toujours guérin thomas à l'avant enfin le groupe avec garand thomas on est à 4,5 kilomètres de l'arrivée enfin pas de l'arrivée du sommet du col en tamadouas est en train de nous produire un bon travail il nous il nous fait revenir là il nous a fait récupérer une grosse vingtaine de secondes ça réattaque à l'avant parce que quintana tente de revenir il n'est plus qu'à une dizaine de secondes environ le colombien aurait on récupère bardé on a vu thomas juste avant et valentine en train de tout donner il est vraiment en train de tout 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 donner mais ça va bientôt être fini pour lui alors qu'on revienne de nous mêmes sur le groupe landa bon fou de sang aussi qu'on voit d'un peu plus loin allez allez valentin allez valentin on va revenir sur le groupe le groupe landa on attaque on attaque pour se débarrasser de ceux qui sont derrière nous on vient sur bourgman et landa on va revenir sur ce qu'on fougue le sang aussi c'est ce que je voulais faire voilà avec charman homen henrik mas roglic et on va contre attaquer allez c'est reparti j'avais vraiment envie de tout dynamité henrik mas qui va lâcher forcément un des rescapés de l'échappée matinal tout comme charman et pogacar derrière qui est lâché lui aussi lambda qui n'arrive pas à suivre l'hopès qui va aller rouler tiens et moi je vais y aller aussi l'hopès moi j'ai juste rouler fort l'hopès a l'air d'être un peu moins bien et ni bali complètement en train de se faire lâcher il est on est en train de revenir sur lui plus qu'une minute de retard sur quintana on revient sur ni bali est un peu plus loin où est ce que je serais pas égale bernal un peu plus loin tandis que donna trou on a seulement ya que faut qu'elles sont qui arrivent à nous suivre et si c'est bien gane bernal on revient sur le maillot blanc il ya saïmoniette juste devant est ce qu'on va pouvoir revenir sur quintana telle est la question est ce que le grimpeur de poche colombien pourra nous résister en tout cas on revient fort un peu moins d'une trentaine de secondes et revient fort parce qu'on attaque on attaque et lui il n'a pas l'air au top de sa forme il roule pas fort et en tout cas on va revenir sur lui le groupe bernal n'a pas réussi à suivre et bernal qui est en fringale et non on est revenu sur quintana et on va faire la descente on est passé devant lui du coup on prend 8 enfin on prend 8 secondes de modification quintana lui en prend 5 saïmoniettes 2 et on prend surtout 10 points pour le classement du meilleur grimpeur quintana en prend 8 saïmoniettes 6 bernal qui vient de passer au sommet 4 fougalsang 2 et nibali qui va prendre un petit point en tout cas on a tout fait péter dans cette montée comme je vous l'ai dit il faut monter à votre train à votre rythme à gauche c'est pour aller à l'altiport de péragude juste arrivé au tour de france 2017 si je dis pas du titre 2018 je me souviens plus un des deux en tout cas une arrivée très sympa moi j'avais il semble que c'était tour de france 2017 il est très sympa franchement de très intéressant comme comme arrivée ça grimpe vraiment fort donc voilà surtout que vous n'avez pas une récupération de foufou après avoir fini paire aux sourdes donc bon voilà mais là il n'y a pas d'autres difficultés on a réussi à décramponner à se faire détacher à se détacher pardon de quintana petite dizaine de secondes pas plus mais c'est suffisant on va récupérer un maximum même si on n'a pas besoin allez moins de cinq kilomètres on vient de passer récupérer maximum comme je vous ai dit faut pas avoir peur virage à droite trois kilomètres cinq et on va arriver sur le coup de cul on a une petite quinzaine de secondes avant sur neyro quintana l'écart qui continue d'augmenter on va attaquer on va attaquer dans ce coup de cul on est obligé comme ça on perd pas de vitesse et puis on peut même récupérer du temps sur sur le colombien si on joue ça bien c'est un mauvais jeu de mots allez allez thibault allez thibault on va on va relancer voilà ça descend un peu on est à l'eau dans vieille allez un kilomètre 6 encore mais on va le faire avec thibault on va récupérer du temps sur les principaux favoris regardez où est-ce qu'il est roglish à plus de deux minutes bernal à plus d'une minute trente si on compte avec les bonifications plus les secondes les points enfin les secondes bonus que l'on a pris malheureusement il n'y a pas beaucoup de temps pour le classement à la fin de la vidéo c'est pour ça que je dis maintenant nibali qui va être à plus d'une trente fougelsang à plus d'une 42 quintana va par contre lui bien se replacer au général en tout cas victoire de thibault pinault ici à l'eau dans vieille la deuxième victoire active au pinault si je dis pas de bêtises après la victoire attendez non c'est pas là non c'est pas la deuxième parce qu'on a gagné à nice alors c'est à merlette je me souviens plus mais il me semble qu'on a gagné on avait on avait gagné au montego le ménin avant donc c'est minimum la la troisième victoire d'étape avec thibault voilà le tour de france nous réussit franchement cette année avec avec thibault on a quand même pas mal d'avance on regardera rapidement mais ouais très 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 bien pour thibault tout cas voilà on le voit donc il a franchi la ligne en tête bon j'ai pas les céleri parce que bon il n'y a pas grand chose à voir après à part un homme qui sprint mais voilà bon les petits bugs de podium on connaît thibault pinot qui donc monte sur la première marche du podium bon il n'y a pas les masques dans le jeu mais bon vous avez quand même compris c'est beau pinot qui s'impose dites moi dans les commentaires qui vous voyez s'imposer d'ailleurs aujourd'hui moi je sais pas du tout ça dépendra des échappés et des tas de formes des favoris et puis surtout ça se finit en descente donc peut-être lui on a philippe s'il est encore avec les favoris pourquoi pas avoir c'est beau pinot maillot jaune arnaud des marques qui conforte son maillot vert en allant prendre 20 points ce prix de l'intermédiaire très intéressant maillot lampe rouge pour valentin même s'il n'a pas pris énormément de points il connu il le conserve même si thibault revient à 9 points d'ailleurs ce qui peut de bêtises si je me souviens bien du classement à ce moment là de la course maillot blanc pour pour gandard qui n'est pas inquiété forcément c'est pour gaccia a fini derrière lui qui a fini très très loin quand même donc voilà on va arriver sur le classement de l'étape et puis voilà on va regarder rapidement les écarts vous pouvez commencer déjà à regarder au pire reste à la fin de la vidéo je vous ferai un petit récapitulatif des lopez confini quand même un neuvième par exemple voilà bernal quatrième regarder qu'une tana y est c'est ni bali en excellente forme c'est pour ça qu'ils avaient autant attaquer alors que nous on n'était pas en bonne forme on est en forme normale avec avec thibault mais mais ouais du coup assez intéressant de voir qu'une tana remonter deuxième du classement général démarre du coup 20 points d'avance quatre minutes d'avance sur bernal enfin sur pour gaccia pour bernal concernant maillot blanc voilà ma doit ce plus combatif où elle semble qu'il donc se robe fin descend à troisième place du classement parce que quintana est deuxième à 3 38 voilà uran cinquième à 6 36 ni bali sixième à 6 56 on relic qui prend qui prend un tir encore une fois mais qui remonte à 7 36 simoniettes huitième qui font entrer dans le top 10 8 0 7 guérin thomas neuvième 8 0 7 également julien la philippe dixième à 8 17 et romain bardet à 8 minutes 59 à la 11e place voilà merci de m'avoir suivi aujourd'hui n'hésitez pas à liker et puis on se dit à demain pour la deuxième étape pyrénienne allez ciao tout le monde